Voilà, donc ce soir, je voulais vous donner des clés pour improviser facilement. L'important, ça va être de garder vraiment en tête qu'il ne faut pas surcharger son cerveau d'informations parce que si le cerveau a trop d'infos, on va perdre la fluidité, on va réfléchir à ce qu'on fait et il faut absolument doser finalement son approche pour qu'on garde une bonne fluidité dans notre improvisation. Il va mieux partir sur des outils simples, efficaces, plutôt que d'essayer de partir dans des gammes d'improvisation ultra complexes à chaque accord qui va nous paumer, nous perdre si on n'a pas le niveau de maîtrise nécessaire. Ce qui va être important pour bien improviser, ça va être de faire une petite analyse harmonique assez succincte pour savoir un peu où on va au niveau des tonalités. Et ensuite, le jeu dans les notes des accords va nous permettre de ne prendre aucun risque parce que même quand on va avoir affaire à des accords qui sont étrangers à la tonalité, de jouer dans les notes des accords, au moins jusqu'à la septième, on ne prend aucun risque, ça va sonner forcément sans fausse note. Donc si on regarde un petit peu le début de cette grille, on a Ré-7, Sol-7, Mi-7, La-7, Ré-7, Sol-7, Do-majeur-7. Donc ces quatre premières mesures, on voit qu'on est en Do-majeur. On peut vraiment essayer de synthétiser ça comme ça. Du coup, on va pouvoir improviser en tonalité de Do-majeur sur toutes ces quatre premières mesures, hormis le La-7, on pourra jouer par exemple dans les notes des accords. Et puis de toute façon, dans mon approche un petit peu Impro-Focus, on va privilégier le jeu dans les notes des accords, c'est-à-dire l'improvisation de façon aléatoire mais musicale dans les notes de chaque accord. C'est-à-dire, pour Ré-7, ça va être les notes Ré-Fa-La-Do, si on va jusqu'à la septième. Sur Sol-7, Sol-Si-Ré-Fa. Sur Mi-7, Mi-Sol-Si-Ré. Sur la septième, La-Do-dièse-Mi-Sol. Voilà. Donc j'ai préparé une petite improvisation que je vais vous montrer. Et puis je vais la regarder avec vous. Je vais la jouer. Et on va voir un petit peu ce que j'ai voulu faire et comment je l'ai construite finalement. Avant de commencer, si vous voulez aller plus loin dans tout ce qui concerne l'accompagnement, l'improvisation ou encore la compo au piano, je vous invite à visiter le site formation-claville.com. Vous pourrez bénéficier de mes meilleurs conseils pour aller vite et progresser bien. Et vous découvrirez les différents cours que je propose pour approfondir votre piano. C'est parti. Voilà. Donc ça, c'est ce que je vous ai joué sur la piste instrumentale et que vous aurez à jouer finalement. Et ensuite, dans un second temps, vous allez créer votre propre impro finalement. Avec cette approche de jouer dans les notes des accords. Donc, c'est bien de penser à un arpège ascendant et descendant. Et on voit à chaque fois, l'idée, ça va être ascendant, descendant, ascendant, descendant, ascendant, descendant. Et à chaque fois, on voit que c'est musical parce qu'on reste à proximité des notes précédentes et des arpèges précédents. Une improvisation réussie, c'est une improvisation qui est musicale où on va utiliser les notes fortes en priorité. C'est une improvisation qui est fluide parce que le cerveau n'est pas surchargé d'informations. On ne va pas forcément se dire, tiens, voilà, sur le mi mineur 7 démole 5, je vais jouer modal, je vais jouer du locrien dièse 2. Et puis ensuite, voilà, je vais jouer sur le la 7, la gamme altérée. Et puis ensuite, sur le ré mineur 7, je vais plutôt jouer mineur mélodique. C'est très bien tout ça. Mais finalement, lorsqu'on n'a pas cette maîtrise des gammes, j'ai envie de dire, non, il ne faut pas le faire. Il vaut mieux approfondir les choses pour aller plus loin tranquillement en étant plutôt dans un tempo libre, voilà, en mode entraînement. Petit à petit, vous pourrez incorporer des choses nouvelles. Mais de toute façon, il vaut mieux que votre impro soit un peu plus simple, mais que vous ayez plaisir à la jouer parce que c'est fluide autant dans votre tête que dans vos doigts, plutôt qu'une improvisation hyper ultra travaillée, que vous allez peut-être réussir une fois sur 100, mais vous allez peut-être un peu être en mode crispé. Et non, ça ne va jamais être idéal. Ça ne va jamais être très agréable à jouer et à partager. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. On va continuer ce travail d'improvisation sur les prochaines mesures du standard I should care. mais retenez vraiment ce jeu dans les notes des accords et surtout, mettez en pratique.